Quand est arrivée les indépendances, le système occidental a été continué. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile, ça fait rentrer dans l'argent. Vous savez, l'État a besoin de l'argent continuellement. Toutes les fins de mois, il faut payer des salaires. L'État a besoin d'argent. Donc on a continué un système qu'on savait, pas bon, mais l'urgence. L'État a besoin d'urgence, 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 d'urgence. Quand on parle de balance commerciale déficitaire, c'est que nous, nous n'avons pas de bâtiment, mais qu'est-ce qu'on peut vendre ? À part nos matières premières, on ne vend rien. On ne vend systématiquement rien. Alors maintenant, comment faire pour changer cela ? Il faut un programme, mais c'est long, très long. Il faut aujourd'hui mettre un programme industriel, un programme, par exemple, de l'agriculture. Il faut qu'on arrête de construire dans les Niaïs. Parce qu'il y a un problème d'eau au Sénégal. Dans les Niaïs, il y a de l'eau. Pourquoi on appelle ici cette région-là le Cap Vert ? C'est que les filles, à côté de chez moi, à Angor, à Koloban, là où on a travaillé ensemble, il y avait des puits. À l'Amédina, dans chaque maison, il y a de l'eau. Donc il faut qu'on arrête, et que les jeunes, et qu'ils cultivent l'agriculture vivrière dont on a besoin pour manger tous les jours. Ça fait du travail. Ça fait de la valeur ajoutée. Ça fait de la richesse. Et nous, on produit local et on mange local. Ça, c'est la première chose. Comme les tertiaires. Les services. Tout à l'heure, Wang a affaire au cinéma, tout ça. Mais c'est bien. C'est quoi ? C'est juste des machines. Télé, guinec. Moi, je vois, c'est descendu tellement bas, des machines de très bonne qualité. Moi, je suis un youtubeur à un moment perdu, mais j'ai commencé à l'avoir avec mon téléphone portable après. Mais ça ne coûte rien. Télé, ça peut créer de la richesse, ça crée des emplois. Et on mange local. Maintenant, après, ça, c'est ce qui peut démarrer tout de suite. Maintenant, les entreprises aussi, à l'heure de ce qui donne du travail dans une économie, c'est les PME. Par exemple, FI, c'est une PME. Il y a combien d'emplois ici ? Il y a un nom. Donc, il faut encourager la création de PME. Mais le problème, c'est que FI, Sénégal, il y a le problème du financement des PME. Ça, tu peux faire 10 émissions sur le financement des PME, c'est le sujet du bout de guerre. Parce que les PME ont besoin d'argent. Moi, j'ai des projets. Il faut trouver 50 millions. On ne les trouve pas. Donc, il faut trouver de l'argent. Dernier, il y a des banques. Banque Bidelfléunion, la clé est garantie, mais la garantie dépasse là. C'est ce dont tu as besoin. Je ne vois pas l'intérêt. Nos banques sont là sur liquide, mais impossible de baisser les taux. L'État ne peut pas baisser les taux. La banque centrale n'arrive pas à baisser les taux. Les banques, au départ, c'était des banques Toubap pour les entreprises Toubap. Aujourd'hui, on a des banques marocaines, mais c'est pas... Et puis, les agences qu'on avait créées pour le financement des projets, autrement. C'est que, nous aussi, on n'est pas responsables. Régis, nous n'yons, nous lèvons qu'au Khalis, mais que dans deux mois, tu dois rembourser. C'est les femmes à qui il faut prêter de l'argent. C'est elles qui remboursent le mieux. Oui, les femmes à moi. Mais ce PME, moi, j'ai fait une émission, j'étais sur une autre chaîne de télévision, je faisais une émission économique. Mais un jour, il y avait un débat entre un banquier, un expert comptable et un responsable de PME. Mais il y a un moment, dans l'émission, j'étais le spectateur de mon émission. Parce que ce que les gars disaient comme vérité, je dois, de me dire, pour résumer, pour faire simple, le gars de la PME, il a trois bilans. Trois ? Il a trois bilans. Bilan. Parce que la banque lui dit, yo, toi là, le bilan que tu montres, est-ce que c'est ton seul bilan ? Ils ont tellement mis la pression que le gars a avoué qu'il a trois bilans. Trois bilans ? Il a le bilan. Dans sa société, il avait le bilan pour sa banque. Oui. Il a le bilan pour les impôts. Oui. Il a le bilan à lui. Et la banque dit, comment veux-tu que je te fasse confiance ? Parce que le document Bill Mediork, je ne connais pas la sincérité de ce document. Mais il me dit, oui, mais maintenant, ce document Bill Impôts, il me dit, oui. Parce qu'il y a... Il y a le facteur impôts aussi derrière. Sans que, nous, au Sénégal, les gens qui entreprennent Bilan, il faut leur dire bravo. Parce que les pressions qu'ils ont ici, les problèmes qu'on leur met, les difficultés pour avoir... Dans un pays normal, à la fin du mois, tu dois pouvoir trouver de l'argent à la banque pour payer les salaires sur avance. Oui. Tout à fait. Puis, il y a le greffe. Même l'État, il va chercher à gauche et à droite pour payer les salaires. Parce qu'on a un problème de financement terrible. Et pourtant, il y a les banques qui sont là. Mais l'économie, pour la financer, c'est difficile. Donc, on a une économie qui marche. C'est paradoxal, ce que je vous dis. Mais qui ne produit pas d'emploi. Merci. Merci.